Musique Bonsoir à toi chers spectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Auteur de l'Invité, l'émission qui laisse la part belle aux autres et qui fait en sorte que je me taise le temps qu'un invité de qualité prenne la parole pour parler d'un cinéaste qu'il aime, voire qu'il adore, voire qu'il apprécie plus que tout. Et ce mois-ci nous recevons un invité de qualité que je n'ai pas vraiment besoin de présenter à moins que vous ne soyez pas du tout adepte de cette chaîne et que vous débarquiez un peu de Nubar. Dans ce cas-là, bonsoir à vous et bonsoir Hugo Joubert. Bonsoir, je trouve ça très dommage que tu ne puisses pas parler autant avec cette voix suave. Il faudrait que tu l'empruntes dans tes vidéos. C'est vrai, mais peut-être que ça serait moins dynamique. Je me dis que là, il y a le côté un peu podcast, on n'est plus posé, on peut se permettre de parler plus délicatement. De ne pas hurler comme des veaux, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Parce que là, je crois qu'au moment où se sort la vidéo, on est le dimanche soir, il est un peu tard, on est dans une ambiance plutôt posée, possiblement avec un casque et on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui lui crie dans les oreilles. Vous n'avez pas vu, mais il m'aurait d'envie de crier dans les oreilles des gens, comme il s'amuse à spoiler les films à chaque fin de vidéo. Je suis quelqu'un de très sympathique, vous avez pu le deviner. Comment vas-tu, Hugo ? Eh bien, écoute, ça va très très bien. Pour ce nouveau format, je suis content d'être un invité de choix. Ah bah, tu es plus qu'un invité de choix, tu étais un immanquable, tu étais un inséparable qu'il fallait absolument faire venir ici. D'ailleurs, maintenant, c'est Valentin Bréauré et Hugo Joubert qui ont la chaîne. Voilà, c'est ça. Du coup, maintenant, j'ai décidé de changer le nom de la chaîne, ce ne sera plus les chroniques du cinéphile, les chroniques des cinéphiles. Ah bah, très bien, parfait. Ah bah, du coup, la première question que j'ai envie de te poser, Hugo, c'est quel est l'auteur que tu as choisi d'évoquer ce soir ? Eh bah, écoute, j'ai décidé de parler de David Fincher, après maintes hésitations. Oui, je sais que tu as hésité avec deux autres cinéastes. Effectivement, mais non, mon choix s'est porté quand même sur David Fincher, par rapport au suivi que j'ai avec le cinéma depuis plusieurs années maintenant, où je pense qu'il y a eu un déclic, alors il y a eu plusieurs déclics, mais il y en a eu un avec Fally Club, et par la suite, avec tous les autres films que j'ai pu découvrir de Fincher, donc je pense qu'il fallait que je parle de lui. Bah, du coup, tu peux nous parler de ton rapport avec David Fincher ? De comment tu l'as découvert, peut-être ? Déjà, la grosse claque, voilà, jeune collégien que j'étais à découvrir Fally Club, tout l'univers qu'il y a dans ce film, et puis même tout le travail qui a été fait, et à peu près en même temps, j'ai aussi vu Alien 3, et du coup, qui est un film très très différent de Fally Club, avec tout ce qu'on sait de ce qui s'est passé, on ne va pas revenir dessus. Oui, je crois que David Fincher a qualifié le tournage d'Alien 3 d'une sodomie non consentie. Voilà, je crois qu'il a vraiment utilisé ces mots. Je pense que ça mérite d'être clair. Mais voilà, au moment où je découvrais vraiment le cinéma, avec des films comme Le Village, avec beaucoup de films, je ne vais pas tous les citer, mais au moins en citer un, Au même moment, Fally Club, que je découvre aussi la saga Alien, m'a vraiment fait une énorme claque et a fait ressentir des choses que je n'avais pas forcément ressenties avant, avec l'image et avec l'interprétation des deux acteurs principaux. Donc vraiment, ça m'a fait quelque chose. Et en fait, par la suite, je me suis vraiment intéressé au travail de Fincher et j'ai vu tous ses films. Et vraiment, presque tous ses films. Oui, je crois que tu n'as pas vu Mankway. Je n'ai pas vu le dernier. Mais voilà, tous ses films et la plupart des projets qu'il avait aussi à côté, qui touchaient de près ou de loin, j'ai essayé de les regarder. Et il m'a toujours renversé par la réalisation qu'il a, par le message qu'il arrive à faire passer, par cette ambiance qu'il arrive à mettre. Il y a vraiment quelque chose. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai choisi David Fincher. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes à ma place auraient choisi David Fincher. Il fait un peu consensus aujourd'hui au sein du cinéma. On parle de lui comme l'un des grands réalisateurs de ses 20, 30 dernières années. Un bon 30 dernières années, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc du coup, qu'est-ce qui te fascine le plus chez Fincher ? C'est plutôt son traitement de l'image ? C'est plutôt ses personnages ? Je pense que c'est un ensemble de tout. C'est-à-dire que quand je pense à un film de David Fincher, je ne vais pas forcément penser que à l'image ou qu'au jeu d'acteur. C'est un ensemble de tout qui fait que ça marche. Il y a une espèce d'alchimie. Voilà, David Fincher est un alchimiste. Il arrive à fusionner l'image et le jeu d'acteur et l'écriture. Et tout ça fait que dans les films qu'il réalise, il y a une vraie réussite. Et c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Parce qu'il n'y a pas juste... Je vais choisir ce réalisateur-là parce qu'il a une super écriture ou parce qu'il fait des super images. Non, là, c'est vraiment un tout. C'est un tout qui, moi, me marche énormément. Et aujourd'hui, les nouveaux réalisateurs qu'on voit, qui s'inspirent très clairement du travail de Fincher, je pense notamment à Denis Villeneuve avec Prisoners, on se rend compte qu'il a vraiment mis sa patte. Et maintenant, il y en a qui n'essaient pas de faire la même chose, mais de lui rendre hommage et de s'en inspirer. Et non, je trouve qu'il a vraiment marqué beaucoup, beaucoup de personnes. Et on ne peut que l'en remercier parce que pour qu'il y ait des Denis Villeneuve maintenant, c'est quand même assez chouette. Oui, clairement. Du coup, j'ai presque envie de te poser une question simple mais un peu évidente. C'est quoi ton film préféré de Fincher ? Peut-être le film que tu aimes le moins de David Fincher. Ah, comme ça, tu veux que je me fasse des ennemis ? Oui, parce que je sais très bien quelle est la réponse, c'est pour ça que je lui demande. Eh bien, écoutez, mon film préféré de David Fincher est et restera sûrement Zodiac, qui est pour moi déjà d'une part par rapport à l'histoire, par rapport à l'écriture, par rapport au casting, par rapport à la musique, par rapport à... Je vais arrêter là. Non, pour moi, Zodiac est vraiment à la fois sa plus grande réussite dans ses films, mais aussi probablement un des thrillers que je préfère de très, très loin. Et oui, non, il y a un ensemble de tout dans ce film qui fait vraiment... Et puis ses plans, enfin, ses acteurs. Bon, le casting y est pour beaucoup parce que le casting est vraiment très, très bon. Oui, c'est vrai, je pense notamment à un acteur que je sais que tu apprécies plus que tu... Oui, 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 j'apprécie énormément Jack Greenhall et même Robert Donnay Jr. Il est excellent dedans, enfin, je trouve que ça lui va parfaitement et tu sens vraiment qu'il y a... Dans tous ses films, peu importe si on apprécie ou pas, il y a une direction d'acteur qui est saisissante et qui, peu importe, en plus avec des castings très différents à chaque fois, il y a peu de personnes qui reviennent plusieurs fois sur ses films. J'ai un doute, mais... Ouais, non, j'allais dire Brad Pitt, mais Brad Pitt, je ne m'aime pas. Si, deux fois. Si, deux fois. Oui, mais deux fois sur toute la filmographie, quoi. C'est le seul qui est revenu deux fois. Oui, voilà, mais en tout cas, il prend des castings très différents à chaque fois et ça marche quand même. Enfin, il doit être... Je ne sais pas s'il est hyper cool ou si c'est un tyran sur le tournage, mais en tout cas, ça marche à chaque fois. Et pour moi, Zodiac est celui qui marche le plus au niveau acting, au niveau toute la pression, toute l'époque aussi qu'il a voulu retranscrire parce que Zodiac se passe sur peut-être 30, 40 ans. Et il arrive à chaque fois à retranscrire les époques. Tu n'es pas perdu dans un film où, contrairement aux personnes qui enquêtent, qui, elles, sont totalement paumées. Toi, tu sais que tu es là et tu suis ces personnages-là et c'est vraiment marquant. Donc oui, pour moi, Zodiac est mon film préféré de David Fincher. Et alors attention, bouchez-vous les oreilles, ceux qui adorent David Fincher. Mon film que j'apprécie le moins, ça ne veut pas dire que je n'aime pas le film. Attention, parce que je sens que ça va voler. Le film que j'apprécie le moins de Fincher par rapport au travail, par rapport, comme on parlait, aux jeux d'acteurs et tout, ce sera The Social Network. Je vous laisse un petit temps pour moi. Laisse-les digérer, avec la petite musique. Je leur ai dit The Social Network. The Social Network. C'est pour moi, le film qui me parle moins. Peut-être la thématique aussi, il y a toujours des thématiques hyper intéressantes, je trouve, dans les films de Fincher. Même, tu vois, Benjamin Button, avec lequel j'ai moins accroché aussi. Il y a quand même quelque chose d'hyper attrayant. Et là, vraiment, j'étais là, bah ouais, mais dans les mêmes années, avoir ça, plus Steve Jobs, c'est bon, quoi. Vraiment, c'était, ouais, c'était pas forcément... Je pense que le thème, déjà, partait avec un gros désavantage, pour moi. Ok. Ça justifie. Ça justifie. Tu penses que David Fincher a fait partie, justement, des réalisateurs qui arrivent parfaitement bien à s'adapter avec son époque, aujourd'hui ? Parce que c'est quand même un des rares réalisateurs qui a vu un petit peu en avance l'impact qu'aurait Netflix sur la production audiovisuelle américaine, notamment. Je pense, oui, je pense qu'il a toujours été un peu, si ce n'est précurseur, du moins un des premiers à tenter certaines choses. Enfin, je vois le côté très brut, très anti-consommation que peut avoir Fight Club à une époque où Ikea explosait totalement partout dans le monde. Notamment, je pense à Zodiac, à une époque où on commençait tout juste à s'intéresser aux serial killers et aux œuvres autour des serial killers. Zodiac est sorti bien avant et maintenant, on a un panel d'œuvres qui en parle. Peut-être trop, mais ça, c'est une autre histoire. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Et voilà, il a toujours su être avec son époque, même au niveau de l'image, l'évolution de l'image de ses films, qui étaient dans les années 90 hyper crades avec Seven, avec Fight Club et même avec Alien, est devenu de plus en plus propre, au même titre que la technologie qui était dans le cinéma devenait de plus en plus propre aussi. Enfin, clairement, on a eu une évolution, il l'a suivi, il se l'est accaparé et il a réussi magnifiquement à se l'approprier. Et je pense notamment à ses derniers films qui sont parfaits. En tant que d'images, je repense à Gone Girl. Ça, quel plaisir, quoi ! On a parlé de quasiment tous ces films, mais il y en a un sur lequel j'aimerais bien t'entendre. C'est le film qu'on oublie souvent dans la filmographie de David Fincher, tu vois très bien duquel je veux parler. Il y en a deux. Il y en a un surtout en particulier qu'on oublie vraiment. The Game ? Ouais. Tu pensais auquel, toi ? Panic Room ? Panic Room. Ouais, Panic Room. Panic Room est moins connu, mais il est sur les plateformes. Et il a quand même eu un impact parce que le film a réussi à marquer visuellement là où The Game est souvent considéré comme le film un peu oublié de la filmographie de David Fincher. Je ne sais pas comment, quoi, qu'est-ce que se fesse, mais en tout cas, je vais pas les mettre dans le même panier parce que c'est deux films très différents, mais j'ai adoré Panic Room et j'ai adoré The Game. Ce sont vraiment deux films pour moi où David Fincher a tenté des trucs, a essayé d'aller dans le plot twist, d'aller dans le mince quand c'est dans une seule pièce là, dans le huis clos, des choses qu'il n'avait pas forcément fait avant. Et ça marche très très bien. Et effectivement, c'est deux films qui sont peut-être plus anecdotiques parce qu'il n'y a pas forcément tout le travail à côté, mais moi je trouve que ce sont deux très bons films de ce réalisateur-là, en fait, qui méritent largement, en tout cas pour The Game, d'être beaucoup plus connus. Oh oui, je ne me fais pas très bien contraire là-dessus. Non, je sais bien. J'ai envie de te poser la question que je pose maintenant à chaque invité en fin d'émission, c'est si tu devais recommander à quelqu'un qui ne connaît pas David Fincher, parce que mine de rien, ça existe, il y a des gens peut-être qui vont tomber sur ce podcast et qui n'ont pas entendu parler de David Fincher, ou peut-être qu'on sera écouté dans 40-50 ans et on aura déjà oublié David Fincher, ce qui serait bien triste. Je ne pense pas, je ne pense pas. Je ne pense pas non plus, mais bon, c'est-on jamais. Si tu devais recommander à quelqu'un de découvrir David Fincher au travers d'un film, tu lui conseillerais quel film pour commencer ? C'est une question tordue, je sais. Oui, je sais, mais je pense que je proposerais Fally Club quand même. Oui ? Oui. Pour le côté affectif ou le côté... Le côté affectif, le côté rentre-dedans, c'est vraiment tiens, vas-y, découvre ça. Anticonsumériste peut-être aussi ? Oui, pas forcément. C'est plus... Déjà, le casting, je trouve, un peu plus ouvert que d'autres films. Tu vois, on est sur les acteurs un peu plus grand public, sur Zodiac, notamment. Et, oui, non, je ne sais pas. Pour commencer, je trouve ça bien de commencer avec une grosse claque. Oui. Vraiment, Fally Club, c'est ça, c'est un mauvais jeu de mots avec le titre du film. Mais, voilà, c'est une baine que tu te prends et c'est bien de commencer par ça, je trouve. Moi, en tout cas, je trouve ça assez pertinent, oui. C'est plutôt justifié. Je valide. On arrive à la fin de cette petite émission. Merci beaucoup. Oui, merci à toi. On a parlé de David Fincher, qui, on a senti, il y a quand même un vrai affect chez toi. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi de tout ce qu'il pouvait faire maintenant, aujourd'hui, sur Netflix notamment, mais... Et qu'il continue certainement de faire. Et qu'il continue, et qu'il continuera de faire. Il a un gros contrat. Je pense à la série Love Death plus Robots, ce qu'il a produit et qui est excellentissime. Très clairement, tout se douche. En tout, si je ne me plante pas, il a produit trois séries sur Netflix. House of Cards, Love Death plus Robots et Mindhunter. Oui. Mindhunter qui reste quand même servi dans la perfidation de Zodiac. Oui, oui, ça se sent totalement, oui, oui, c'est clair. Ou même de Seven, en un sens aussi. Oui, c'est vrai. Mais non, il y a vraiment... C'est un réalisateur que je trouve excellent, que j'encourage à vraiment voir. Mais que ce soit pour des cinéphiles, ou que ce soit pour des personnes qui veulent juste passer un moment et regarder un très bon thriller, ou un... Je ne sais pas, après, généralement, c'est quand même des thrillers, ils restent quand même un peu dans cette vibe-là, mais... En tout cas, de très bons films. Ou des films à suspense. Ou des films à suspense. C'est, voilà, j'encouragerais à aller voir Fincher, même si on n'est pas des grands aficionados, c'est qu'on n'a pas vu un milliard de films et tout, quoi. Oh non, c'est un grand. C'est joli, l'indique. Merci. Merci d'avoir participé à ce petit podcast. Eh bien, merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie, tu sais, mec, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur cette chaîne, que ce soit en vidéo ou en audio. Même un dimanche soir. Même un dimanche soir, il y a deux marches bien. On va se quitter en disant aux gens de continuer à regarder des films, parce que c'est bien de regarder des films. C'est vrai, très, très bien. Et qu'on se retrouvera ici pour parler de cinéma, et surtout écouter les autres parler de leurs invités préférés. C'est vrai, très, très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada